Combien coûte la Toyota Corolla Cross 2022, véhicule qui se faisait attendre depuis des années chez Toyota? Alors pour la petite histoire, le segment des multi-segments urbains ou sous compacts chez Toyota s'est résumé depuis plusieurs années au Toyota CH-R, un produit qui initialement devait se retrouver dans la gamme Sion, mais puisque Sion a été abandonné en 2016, le véhicule s'est par défaut retrouvé chez Toyota. Évidemment, la stratégie de Toyota avec ce produit-là n'était pas celle qu'on avait initialement prévue et ça a fait en sorte qu'on n'a pas su être compétitif dans ce marché très lucratif et très populaire qui est celui des multi-segments urbains ou multi-segments sous compacts parce qu'on avait un produit assez niché avec un look plutôt curieux et qui n'offrait pas l'avantage des quatre roues motrices alors que du côté de l'Europe pourtant, le CH-R était disponible avec l'hybridation et les quatre roues motrices. Alors ce n'est qu'en 2022 qu'on arrive finalement avec un produit plus compétitif qui viendra rivaliser avec les Mazda CX-30, Mitsubishi RV-R, Subaru Crosstrek, Honda HR-V, nommez-les. Il y a beaucoup de compétitions dans ce segment et Toyota a choisi le nom Corolla Cross à l'échelle mondiale pour venir s'établir dans ce segment avec un produit qui sera assurément compétitif. Alors pas besoin de vous le dire, ce véhicule-là est fin prêt pour le marché nord-américain. On proposera des versions à roues motrices avant, des versions à rouage intégral, trois niveaux de finition L, LE et XLE. Ce que vous voyez derrière moi, de ce côté-ci, c'est la version L de base à roues motrices avant et à l'opposé, la version XLE avec rouage intégral qui est la plus luxueuse. Grosso modo, considérer 10 000 $ d'écart entre ces deux versions-là. Et ça compose pour le moment la gamme de la Corolla Cross qui partage avec la Toyota Corolla Berlin notamment son moteur 2 litres de 169 chevaux, sa boîte CVT, mais aussi son châssis puisqu'on reprend la plateforme qui est utilisée pour la Berlin Corolla avec ce véhicule-là. Sauf que bien sûr, on peut proposer le rouage intégral que la Berlin Corolla n'offre pas en ce moment. On sait également que pour 2023, sera offerte une version avec hybridation, donc une Corolla Cross hybride qui viendra s'établir dans la gamme. Ce sera probablement le seul véhicule à ce moment qui offrira l'hybridation, à moins que d'autres constructeurs n'embarquent dans cette partie-là aussi. Mais pour le moment, on n'offre qu'une version avec moteur à essence 2 litres, 169 chevaux, 151 lb-pied de couple. Et c'est un moteur qu'on propose actuellement dans la Berlin Corolla, aussi dans la version hatchback, un moteur très fiable, dont le rendement énergétique est franchement impressionnant. Si vous optez pour une version à roue motrice avant, 7,3 litres au 100 combiné, 7,8 avec le rouage intégral. Et c'est exactement ce que j'ai pu réaliser avec ces deux voitures-là au cours de la journée. J'ai fait environ 200 kilomètres avec chacune de ces voitures. Le temps de vous dire que ces chiffres sont très, très réalistes. Évidemment, on est à l'automne, alors l'hiver, ça consommera un peu plus. Côté mécanique, maintenant, il faut savoir que les deux véhicules profitent d'une suspension avant indépendante, d'une direction assistée électrique, bien sûr. Mais à l'arrière, c'est complètement distinct. La version roue motrice avant, c'est un essieu rigide qui est positionné à l'arrière. On a également un volume de coffre qui est un peu plus grand parce que, justement, on n'a pas de rouage intégral à installer. Alors que du côté de la version à rouage intégral, suspension indépendante avec un système d'échappement qui est complètement différent, qui est d'ailleurs beaucoup, qui est très visible. Et ça, ça gâche un peu l'esthétique de la partie arrière, si vous voulez, à mon avis. Mais on a l'avantage d'une suspension indépendante, d'un rouage intégral assez traditionnel. Donc, initialement, roue motrice avant avec une redistribution du couple à hauteur de 50 % sur l'essieu arrière, si besoin il y a. Sur le plan esthétique, les trois versions sont très faciles à distinguer. Vous le voyez, cette version, elle, de base, fait assez de base, merci. Enjoliveur de roue, aucune garniture chromée, des vitres qui ne sont pas teintées. Il n'y a pas de galerie de toit non plus. Donc, le véhicule est quand même assez dénudé par rapport aux autres versions. Et lorsque vous passez à la version LE, bien là, vous aurez droit à jantes d'alliage, à quelques garnitures supplémentaires. Et vous pourrez obtenir en option les longerons de toit. Vous aurez également les vitres teintées qui seront offertes avec ça. C'est lorsqu'on passe à la version XLE, ici, où la voiture semble beaucoup plus luxueuse sur le plan esthétique. Jantes de 18 pouces, feu anti-brouillard. Il faut dire également que tous les véhicules ont droit à des phares à DEL. C'est vrai aussi pour la berline Corolla. On a des longerons de toit. On a une garniture chromée sur la ceinture de fenestration supérieure, vite teinté, c'est inclus. Et évidemment, bien, ça exclut tout ce qui se trouve comme équipement à l'intérieur. Encore une fois, je le rappelle, à peu près 10 000 $ d'écart entre les deux extrêmes. Mais sur le plan esthétique, il y a énormément de distinctions. Par contre, je peux vous dire que même la version L de base à roue motrice avant, bien que son esthétique soit assez basique, bien, c'est un véhicule sur lequel il ne manque pas grand-chose. Le rapport équipement-prix est très intéressant et j'ai l'impression qu'on risque quand même de vendre un certain nombre de ces unités, bien que la version LE risque d'être la plus populaire parce que l'ensemble, le rapport équipement-prix est probablement celui qui est le plus favorable, à mon avis, sur la version LE. Et vous pouvez aussi obtenir un groupe premium sur la version LE, lequel va vous offrir, par exemple, toit ouvrant et quelques autres accessoires sur lesquels je reviendrai. Bienvenue à bord de la Corolla Cross L de base. Une voiture dont la finition est quand même très honnête compte tenu du fait que c'est un modèle de base. C'est un tissu qui est de qualité correcte, c'est rien d'exceptionnel. Si vous passez à la version LE, vous aurez du tissu de qualité supérieure et si vous passez à la version XLE, là, ça sera du simili-cuir qu'on appelle du Softex chez Toyota où on aura deux choix de couleur intérieure. Au niveau de l'équipement, bien évidemment, la version LE n'est pas celle qui en offre le plus. Alors, climatisation qui est numérique mais qui n'est pas automatisée. Vous aurez droit à la climatisation automatique à deux ondes dans les versions les plus luxueuses. La Corolla L est la seule à recevoir un écran central tactile de 7 pouces mais qui intègre tout de même Apple CarPlay ou Android Auto. Système audio qui est quand même assez de base alors que si vous allez dans la version XLE, vous aurez un système audio JBL 9 haut-parleur qui est drôlement plus performant et dès que vous passez à la version LE, bien c'est un écran central tactile de 8 pouces dont la définition est certainement plus riche que ce qu'on a ici. Mais il n'en demeure pas moins que l'équipement qu'on y retrouve ici est quand même assez complet. On a les sièges chauffants, on a Apple CarPlay, on a le nécessaire. Vous allez avoir une instrumentation qui est physique alors qu'en montant en gamme, on a une instrumentation numérique et vous allez avoir aussi davantage d'équipements, de sécurité si vous passez aux versions supérieures, bien que la version de base soit équipée de la détection de changements de voie, des alertes, etc. Alors ça, il y a quand même ça et bon, on aime le fait aussi que de série on offre les sièges chauffants. Si vous passez à la version supérieure maintenant, vous aurez droit au volant chauffant, vous aurez droit comme je le disais à l'écran de 8 pouces, à l'accès sans clé au démarrage à bouton poussoir. Vous aurez aussi une alerte de trafic transversal en marche arrière que vous n'avez pas sur la version de base. Et là, bien ensuite vient la version LE Premium avec galerie de toit, toit ouvrant. Puis finalement, la version XLE où là, le niveau de luxe est quand même pas mal plus intéressant. Position de conduite, c'est vraiment parfait. Le siège est très confortable. L'assise est un peu courte personnellement, mais la moyenne des gens apprécieront énormément. La coudoir centrale sous laquelle vous avez de l'espace de rangement, c'est bien. Alors, au niveau de la disposition, bien c'est très bien. D'ailleurs, c'est la même planche de bord que dans une berline Corolla qu'on a évidemment relevé pour les besoins de la cause parce que la position de conduite est plus relevée qu'à bord d'une berline. Place arrière, très confortable. Je ne peux pas dire que le dégagement aux jambes soit très généreux. Pour ceux qui ont besoin de ça, bien je pense que de passer au RAV4, ça vaut quand même la peine. Alors prenez soin de regarder ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Néanmoins, bien le Corolla Cross est un des véhicules offrant le plus d'espace dans sa catégorie. D'ailleurs, au niveau du volume cargo, c'est 750 litres de volume cargo. Dans le cas de la version à roues motrices avant, 713 dans le cas de la version à rouage intégral puisqu'on relève le plancher pour faire un peu de place pour le système de rouage intégral. Lorsque vous avez un véhicule à rouage intégral, d'ailleurs, les sièges se rabattent à plat et vous avez un plancher qui est plat à la grandeur. Alors qu'avec une version traction, bien comme le volume cargo est plus grand, que le plancher de coffre est plus bas, bien là, vous n'avez pas un plancher qui est totalement plat, mais vous avez plus de volume total. Alors, petit inconvénient de ce côté-là. Puis évidemment, bien pas besoin de vous dire que quand on monte en gamme, bien on améliore la qualité de finition, les garnitures, la présentation intérieure qui est quand même, encore une fois, assez basique dans ce cas-ci, mais qui dans une version XLE à rouage intégral devient nettement plus intéressante. Alors, c'est un véhicule familial assez polyvalent avec un bon dégagement à la tête, avec un ajustement du siège qui est très généreux, avec une position de conduite intéressante et qui offre un comportement routier franchement intéressant, mais encore une fois, un petit peu plus si vous optez pour un modèle à rouage intégral de par sa stabilité et de par ses pneumatiques, surtout si vous optez pour une version XLE à rouage intégral bien sûr. Avant d'arriver au prix, information intéressante, Toyota fabrique sa Corolla Cross du côté des États-Unis dans une nouvelle usine située en Alabama, usine conjointe avec le constructeur Mazda. On sait que Mazda et Toyota ont des liens financiers, des liens d'affaires importants depuis plusieurs années et cette nouvelle usine permettra à Toyota de fabriquer ce modèle. Et du côté de chez Mazda, bien on y fabriquera le CX-30 qui est ironiquement un rival direct de la Corolla Cross. Alors, ça sera une lutte intéressante entre ces deux véhicules qui seront fabriqués à un même endroit, à savoir où, lequel des deux se démarquera et se vendra le plus sur le marché nord-américain. Mon petit doigt me dit que la Corolla Cross connaîtra beaucoup plus de succès que le CX-30, bien sûr. D'ailleurs, Toyota est très conservateur en mentionnant qu'on a un objectif minimal de vente 10 000 unités par année sur le marché canadien. Et moi, j'ai l'impression qu'on en vendra beaucoup plus que ça. Ça pourrait même être appelé à devenir le deuxième modèle en importance du constructeur après le RAV4. Et qui sait s'il n'y a pas plusieurs acheteurs de RAV4 qui se tourneront vers ce modèle-là parce que jusqu'ici, le CHR ne faisait pas le poids, n'était pas un véhicule assez polyvalent. Mais considérant le prix du carburant actuel, considérant aussi les besoins d'une clientèle qui ne sont pas tous assez grands pour se diriger un Toyota RAV4, bien, on pourrait cannibaliser une partie des ventes du RAV4 avec ce produit-là. Chose certaine, on ira chercher une nouvelle clientèle qui recherche ce genre de véhicule parce que Toyota ne l'avait ici juste, ne l'avait tout simplement pas. Et la clientèle se dirigeait vers chez Honda, Mitsubishi, Nissan avec le Qashqai. Bref, tous les autres joueurs étaient présents et compétitifs. Mais Toyota, bien, on le sait, le CHR, ça ne faisait pas le poids. Alors, combien ça coûte, Corolla Cross? Un petit peu plus cher que le CHR qui se retrouve repositionné en rivalisant, par exemple, avec des produits comme le Nissan Kicks ou la Hyundai Venue. Bien que le véhicule soit plus gros et un petit peu plus puissant, bien, moi, j'ai l'impression que l'avenir du CHR est sérieusement compromis parce que la Corolla, elle est aussi compétitive en matière de prix. Alors, transport et préparation inclus. L'échelle de prix se situe de 27 249 $ pour la version que vous voyez ici, version L de base, jusqu'à 36 349 $ pour une version XLE à rouage intégral. Ça, c'est toujours transport et préparation inclus. Alors, ça, c'est quand même intéressant. Si vous regardez maintenant au financement, bien, fidèle à ses habitudes, Toyota n'offre pas des taux de financement et de location très alléchants. 3,79 % sur un financement 72 mois. Alors, toute taxe incluse, selon la version pour laquelle vous allez opter, entre 487 et 650 $ par mois que vous paierez sur 6 ans, toute taxe incluse pour une Corolla Cross 2022. Et si vous décidez de louer, on n'est carrément pas compétitif. Les prix sont très près de ceux du financement parce que les taux sont plus élevés aussi. 5,49 % de taux de location sur un terme de 48 mois. Et ça grimpe encore plus si vous prolongez le terme de location, ce que je ne recommande évidemment pas. Alors, 433 à 575 $ pour une location 48 mois, 20 000 km par année. Évidemment, 433 pour une version L roue motrice à vente de base et 575 $ pour une version XLE à 4 roues motrices comme vous voyez ici. C'est l'échelle de prix totale. Et entre ça, bien, se situe évidemment la version L à rouage intégral, la LE et la LE à rouage intégral, la LE Premium également. Et après ça, bien, vous avez droit à la version XLE qui est la plus luxueuse. Alors, c'est ça l'échelle de prix pour la Corolla Cross, un produit qui, j'en suis certain, connaîtra énormément de succès. Ce véhicule-là se retrouve chez les concessionnaires depuis quelques semaines déjà. C'est un véhicule franchement polyvalent et assez intéressant à conduire. C'est certain que la version à rouage intégral offre une meilleure stabilité, surtout avec les roues de 18 pouces parce que les versions L et LE n'ont que des 17 pouces. Alors, les flancs des pneus sont peut-être un peu plus mous. Alors, le véhicule est un petit peu moins stable. Et le fait, évidemment, qu'on ait une suspension indépendante arrière sur les versions à rouage intégral, bien, ça permet de stabiliser le tout. Et l'écart de prix entre une version à roues motrices avant et une version à rouage intégral, ce n'est que de 1 400 $. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une majorité d'acheteurs qui vont opter pour une version à rouage intégral. Mais malgré ça, bien, considérer qu'une version à roues motrices avant, ça demeure un véhicule très attrayant. Et il ne faut pas oublier, en quelque sorte, que la Corolla Cross vient reprendre le flambeau de la défunte Toyota Matrix qu'on avait abandonnée en 2014 parce que les Américains n'aimaient pas ce modèle, alors que chez nous, c'était très populaire. On n'a pas repris le nom Matrix parce que, évidemment, le mot Corolla Cross est utilisé à l'échelle mondiale et on connaît la réputation du nom Corolla chez Toyota, un nom qui est là depuis 1966. Alors, Toyota a décidé de capitaliser là-dessus, alors que le nom Matrix, bien, c'est un nom exclusif au marché nord-américain. Et du côté des Américains, ce n'est pas une voiture qui s'était énormément vendue. Alors, ce n'est qu'au Québec que cette voiture était super populaire, d'où la raison pour laquelle on utilise le nom Corolla Cross qui risque de devenir très populaire, comme je le disais, parce que ce produit-là est tout fin, prêt et parfaitement adapté aux besoins des acheteurs canadiens.